Je suis professeur Nguyen Dukalala, je suis professeur à l'IESE-KITASA. Ici je suis avec la casquette de chef d'antenne de BESECO. Je suis venu ouvrir l'antenne BESECO dans la province d'Aromami avec résidence ici à Kavinda dans le cadre du projet de 145 territoires, donc programme de développement local de 145 territoires. Projet qui a été promis, initié par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tusekri-Tchilombo, pour le développement de nos provinces. Vous savez que c'est la première fois que nous devons avoir un projet de développement qui commence par la base. Et pour cette raison-là, il faut d'abord remercier le chef de l'État. En même temps, on a profité aussi pour présenter mes invités à son Excellence M. le Gouverneur, et lui présenter nos voeux de l'essute pour un mandat fluctué, comme il vient d'être élu à la tête de la province de l'Aromami. Et je vais profiter de mon séjour ici pour pouvoir installer les bureaux, en même temps prendre le contact avec toutes les autorités locales, la société civile, pour l'appropriation de ce grand projet, qui est le projet de développement local pour les 145 territoires. En ce qui concerne la province de l'Aromami, nous avons les cinq territoires, le Kabinda, le Baô, le Kamiji, l'Uilou, le Gandangique. Donc tous les cinq territoires vont bénéficier, pour le premier volet, de la construction ou de la réhabilitation des écoles, des centres de santé, et des bâtiments administratifs des territoires, les résidences et les bâtiments administratifs. Donc nous aurons à construire les bâtiments administratifs pour l'administratif des territoires et son adjoint, les chefs de l'ANR, les chefs de la DG, les chefs aussi à les commissariats de la police, on aura aussi un bureau pour la police, et ces bâtiments devraient avoir aussi une salle de réunion, une salle d'attente, plus les latrilles. Donc ce sont des bâtiments modernes. Tandis que pour les centres de santé, on aura trois blocs, un bloc opératoire, un bloc pour la maternité, et autres services, un bloc administratif.